Poufouf Youtube, bienvenue ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arma4Life On va laisser passer la voiture Aujourd'hui c'est l'épisode 3 du ferme de pétrole Coucou collègues ! Le ferme de pétrole, pour information, a permis de relever différents petits trucs Déjà, modifier, vous avez ramassé un pétrole par un litre de pétrole et mettre une station essence au vendeur On va y aller, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble Alors là, on est dans mon beau petit camion devant la petite maison des familles C'est donc l'épisode final du pétrole On va aller, tac, on est parti On va aller vendre le pétrole On laisse la baraque ouverte, parce que de toute façon c'était pas la nôtre Et je vais vous montrer un petit peu les petites news et les petits ajouts qu'il y a eu sur cette petite route Et on aura du coup réussi à farmer un petit peu de pétrole Au final ça prend une petite heure C'est très sympathique Et quand on sera à La Peusagne, on ira s'arrêter un petit peu Alors là, il y a un quartier très sympa que je vais vous montrer C'est un quartier que j'ai commencé à créer Voilà Donc on va mettre les warnings Alors, vous allez me dire, c'est pas possible, tu t'es déjà arrêté Donc ici, avant c'était un champ Il n'y avait rien du tout, je crois Ou quasiment rien Voilà, c'était ça, c'était juste un champ Et je suis en train tout doucement de faire moins champ Voilà, donc c'est une belle petite maison Dispo pour tout le monde Avec une petite cuisine équipée Des portes, des chambres, etc Alors la maison là est plus petite que l'autre maison Et certains auront reconnu cette maison C'est la maison de Australia Voilà, tout simplement Petite maison d'Australia Avec, je sais plus, je crois, là, deux ou trois chambres Ça c'est la terrasse On les avait même sur Kelly's Ice Land Pour ceux qui s'en souviennent Il y avait le dealer de drogue Qui était C'était pas une... Si, c'était une maison comme ça Mais pas exactement le modèle Sur Kelly's Ice Land Pour ceux qui jouaient sur le serveur Ou qui regardaient les vidéos Il y avait un quartier Qui était entièrement avec ce type de maison Et c'était une maison sur le fond A gauche, il y avait le dealer de drogue à l'intérieur Voilà Bon là l'idée On n'est pas sur Kelly's Ice Land On est sur Maldon Et l'intérêt c'est que donc C'est du Bohemia Donc il n'y a pas à télécharger la carte Il n'y a pas de bug avec la carte Et on peut faire un petit peu muse Donc là il y a des maisons en construction Et là il y a une sorte de petit bar Petit bistrot Très joli Ah, vous avez vu la voiture de police Elle ne le fait pas brusque C'est un véhicule électrique Version préfecture de police Et ici on a donc un petit bar Voilà Le petit Petit bistrot Pour les fans de camions Bien évidemment C'est pour ça qu'on s'arrête ici Voilà Des poids lourds Des poids lourds Un petit peu l'ambiance 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 Comment dire La petite ambiance Chauffeur poids lourd Le petit billard Les kangourous Hop On peut faire ça Et on peut faire ça Pour passer derrière Bâtiment qu'on avait aussi Sur Australia Donc ça colle bien Avec l'esprit un petit peu routier Avec donc la caisse Les petits papiers Les petites infos Les photos de camions Enfin voilà Un petit peu toutes les idées Avec la bière Etc 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 Le petit téléphone rouge Une photo De camion Liberty City téléphone Enfin voilà Le petit dé Oh Le petit paysage La réserve de bière Qui pourra peut-être servir Pour la ressource vin Ou alcool par la suite Et A l'extérieur Comme vous le voyez Voilà Le petit camion des familles Et bien évidemment Ici On a Alain A l'intérieur Tout 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 Partons 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 Oh non Cette blague était interdite Qu'est-ce qu'il est beau Ce camion quand même Allez go En avant Ouais C'est parti Donc voilà Donc Sur cette petite blagounette Voilà Ça c'est nouveau C'est nouveau C'est nouveau Il y a des maisons en construction Ici Ça change un petit peu Des barraques En fait je suis en train Du coup d'effacer Les maisons complètement défoncées De Maldane Parce que la guerre La guerre est terminée Maintenant Donc bon Faut reconstruire un petit peu C'est bien beau Mais Faut penser aussi à la reconstruction Alors Ici je n'ai touché absolument A rien Ici vous connaissez peut-être On était déjà venu faire C'est ici où on avait braqué Ou pas Je sais plus Enfin bref Le petit cimetière Et là On rentre dans les petites Petites Virages De la moelle T Virages Je vais vous faire gaffe Parce qu'en fait Il y en a trois Je crois quasiment coup sur coup Et si tu te rates Tu finis dans les cailloux Voilà Et des fois ici Il y a des event rallye D'ailleurs j'ai toujours pas fait Mon event rallye Pour le moment j'ai eu un petit peu J'avais d'autres chats à fouetter Mais c'est prévu C'est prévu C'est prévu Faire ça ici Là sur les petites routes Très très sympa Et ce qui est cool C'est avec les nouveaux bâtiments Qu'on a Je pourrais très bien Par exemple faire Une invitation Genre rendez-vous A l'hôtel machin Ou des trucs comme ça Enfin il y a moyen de Moyen de se faire kiffer Alors On est parti Il fait beau Il est 16h18 Donc écoutez On est dans les temps On est dans les temps On est dans les temps Et le camion Vachement bien En plus sur Maldon Avec le Le camion est très 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 joli Avec le Je ne sais pas si c'est Le pot d'échappement Qui est aussi haut Ou si c'est pour La prise d'air Pour le coup là J'en ai vraiment Je n'en ai vraiment Aucune idée Alors attendez On est là Ok Parfait 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 Avant d'aller vendre le pétrole On va vite fait S'arrêter en ville On va regarder sur internet Le prix du pétrole Sur la bourse justement Comme ça je vais vous montrer Les petites spécificités Un petit peu Du petit serveur Alors c'est la prise d'air Qui part dans le compresseur Ok Francky Ça marche Ça fait plaisir d'avoir Des connaisseurs en poids lourd Je me disais aussi Que le pot d'échappement C'était un peu bizarre Que ce soit en mode caoutchouc Normalement un pot d'échappement C'est un peu en métal Due à la chaleur je pense Que je pense que du plastique S'abîmerait assez rapidement Donc ok C'est la prise d'air Ça marche Allez hop Petit tour Alors ce qui est marrant C'est que j'ai l'impression Il drift un petit peu On entend le petit Qui ? Bref J'ai hâte de faire des imitations Voilà Hop là Toujours pas d'accident d'ailleurs Ça c'est un truc à noter On le note pas assez Mais je n'ai pas fait Un seul accident Depuis que j'ai ce camion Et j'ai ce camion Depuis plus d'une heure Parce qu'on est en On est en vadrouille Ça fait une heure et demie Que je joue avec le camion Je n'ai pas fait Un seul accident On va ralentir Il y a une voiture Ce serait dommage De faire un accident ici Voilà Comme vous voyez Tout le monde s'est bien déporté De son côté C'est propre Pas de bavure Par contre les maisons bleues Comme ça j'adore là Les maisons de Maldon Celles là Je les laisserai Mais c'est genre Délettes les petites cabanes Les trucs un peu cassés Ou autres qui ne servent à rien Ça ça va Ça ça va virer Petite moissonneuse bateuse Pour ceux qui n'avaient jamais Faire attention Ou un tracteur Oh putain J'ai eu mal au ventre Voilà J'ai eu mal au ventre Maison bleu Très joli J'ai cru qu'on allait Se bouffer Un sprinter En pleine dent Parce que je ne sais pas Si vous avez vu Le sprinter A la vitesse A laquelle il est passé Comment il a bouffé le virage Mais honnêtement Je m'attendais A une belle explosion Bon ça m'aurait fait un peu chier Mais bon ça fait partie De la vie Des fois ça Des fois voilà Mais ça m'aurait vraiment fait chier Mais là Je ne voyais pas trop Comment faire pour l'éviter Il était sur ma voie Il arrivait vite On a risqué Voilà c'était le karma Le karma ça ne pardonne pas Carrément Alors jolie petite ville Ici aussi il y a eu Des petits changements Mesdames et messieurs Que j'avais déjà expliqué Dans l'épisode 1 Mais vite fait Je vais vous les réexpliquer Et en même temps On va aller Alors déjà C'est quand On va s'arrêter On va se faire une petite pause Parce qu'on a bien roulé On va s'arrêter sur le parking Le parking est là Donc ça c'est le parking Et comme vous pouvez le voir Ici avant il y avait un bâtiment J'ai supprimé le bâtiment Hop On va se garer Prêt à repartir Voilà Alors qu'est-ce qui s'est passé ici Pour ceux qui ne sont pas au courant J'ai supprimé le hangar Qui était là J'ai reculé l'emplacement du garage Et comme ça Là on a un super parking A l'emplacement Parking Alors est-ce qu'ici Il y a un cybercafé Écoutez On va prendre notre petite pause Parce que comme tout routier Qui se respecte Et bien on ne peut pas rouler Pendant 12 heures d'affilée Donc hop On va aller au cybercafé Vérifier un petit peu Si notre chargement A pris de la valeur ou pas Et je vais déposer un petit peu d'argent A l'ATM Touche Windows Pour faire fonctionner un ATM Pour info Enfin des fois Une roulette de souris suffit Mais il y en a certains Faut faire un touche Windows Je vous le dis C'est cadeau Ouais le jingle BFM Et t'es pas loin Carrément Carrément Alors le petit cybercafé Il est là Bonjour à tous Voilà On se met près d'un ordi On va Sur internet On va aller surfer un peu Sur le net Ça c'est le groupe Facebook On va aller sur le site De la bourse Alors Boursorama Bien évidemment C'est trop stylé 2500 J'en ai Je crois que j'en ai 50 Je crois que j'ai 50 Un peu plus de 50 je crois Donc 2500 pièces C'est pas mal C'est pas mal 2500 2500 C'est ce qu'il y a de plus cher En plus Ah non Ah ouais non pas du tout Enfin Oh Le pétrole est plus cher Que la marijuana A mon avis Il y a pas mal de gars Qui ont dû faire la marijuana Parce que la marijuana Ça rapporte rien du tout Ah ouais putain c'est ouf Le pétrole rapporte plus Que la marijuana Vu qu'on a un système de bourse Si je vends du pétrole Je fais baisser le prix du pétrole Donc après le pétrole Ne sera pas intéressant Faudra faire autre chose Histoire de faire tourner les ressources Comme là il y a des gars Qui font du cuivre Ils sont en train de faire baisser le cuivre Bref 2500 C'est assez sympa Je sais pas si vous avez vu le petit détail Là Il est 17h40 Enfin il est 17h04 Vous voyez 17h04 Et on est en 2035 On est le 10 juin 2035 C'est ce que j'expliquais dans l'épisode 1 Pour ceux qui regardent toutes mes vidéos Boum N'hésitez pas à liker la vidéo C'est ce que je vous ai expliquais On est en juin 2035 en fait Grâce à ça on a Les journées les plus longues Et du soleil Etc Etc Donc ouais Donc on va se faire pas mal d'argent C'est cool C'est cool C'est cool Même si avant tout C'est le plaisir Il y a une petite phrase qui dit Alors la petite phrase Ça dit un truc tout con Elle dit un truc Du genre Euh Si vous faites ce que vous aimez Vous n'aurez jamais l'impression de travailler Ou vous ne travaillerez jamais L'idée c'est ça L'idée c'est Là je n'ai pas vraiment l'impression De travailler en faisant du pétrole Étant donné que j'adore ce que je fais Je n'ai pas l'impression de travailler Donc je ne travaille pas Voilà Donc mesdames et messieurs Je suis au chômage Car je ne travaille pas Je n'ai point l'impression de travailler Voilà C'est du plaisir Alors Je crois qu'il y avait une voiture Voilà c'est bien ce que je me disais On la laissait passer Et comme ça nous après On y go d'agneau Voilà Parfait En avant Donc petit parking Qui a été réaménagé Comme vous le voyez Euh Il y a pas mal de petits trucs A faire assez sympathique Nous On va aller se vendre Notre petit pétrole Vu qu'on sait que c'est à 2500 On va en profiter Faire gaffe à l'utilitaire On va se mettre sur le côté Ça c'est un conseil que je vous donne Mettez vous sur le côté Ou ralentissez Voilà C'est votre choix C'est soit vous roulez à la vitesse autorisée Soit si vous roulez un peu vite Vous vous mettez sur le côté C'est marrant qu'à chaque fois Ils achètent les mêmes couleurs de modèle En fait Après comme ça Ça fait un gang Mais bon personnellement Sur un contrôle de police En fait T'as pas l'air con Si t'as le même véhicule Que ton copain Hop Hop là Alors On va pouvoir accélérer tranquillement On sait qu'on va se faire pas mal d'argent En plus c'est cool Là j'ai un peu bouffé le virage Des fois il y a les flics Qui sont au fond En contrôle vitesse Mais On va dire que là Ils sont encore couchés Ou En relève Enfin Ou alors c'est la relève Donc ça devrait aller On va bouriner un peu Enfin bouriner C'est 120 kmh avec un camion Donc Forcément Attendez je me suis trompé L'acheteur de pétrole était derrière Mesdames et messieurs On s'est trompé Attendez là On va faire demi tour ici Je me disais bien Mais ouais je me disais C'est bizarre ça Attends Où est l'acheteur de pétrole Et il est là Ouais donc ici c'est bon Faut que je fasse demi tour Bon attendez On va faire demi tour ici Et comme ça Bah je suis ravi Je vous aurais présenté Toutes les petites nouveautés d'hier De ce que j'ai fait Hop là Et on est reparti On va ralentir Parce qu'on sait jamais Si on se fait cartonner On aurait pas l'air con Ouais on a fait un peu de drab là Le patron il va râler je pense On s'est un petit peu trompé Vous voyez ce que je veux dire Perso avec du cuivre en Amazon Je me fais 420 000 Oui après c'est vrai Que j'ai pas non plus un gros camion Après moi vu que je fais du pétrole Je suis obligé d'avoir une citerne Pour mettre le pétrole dedans en fait Donc en effet si tu fais Enfin je peux pas faire de la drogue Avec ce camion tu vois Mais après voilà c'est le pétrole quoi On est un petit peu Un petit peu obligé Je crois qu'il y a quelqu'un derrière Attendez Je vais juste me concentrer sur Putain c'est pas possible J'ai encore oublié de tourner Fuck Attendez on va se faire ça là Vous allez me dire Rat tu vas regretter Allez go Attendez je me concentre J'ai encore oublié de tourner J'ai l'impression que le carman ne veut pas Que j'aille vendre mon pétrole Laisse moi vendre mon pétrole J'ai pas fait d'accident Tant pis Allez go Alors On va vendre notre pétrole Et on sera riche mesdames et messieurs Voilà On sera riche De ce que l'on donne Et ce sera magnifique Hop Petit virage En plus c'est bien J'ai l'impression qu'il y a personne On a eu chaud Il y avait un arbre devant nous Je sais pas si vous avez vu Voilà Et le jeu est tellement beau Mon dieu Arma 3 comme c'est joli Je me demande si on aura un jour Un Arma 4 d'ailleurs Je sais pas si Bohemia a prévu Faire une suite à Arma 3 pour le moment Mon avis là dessus Ce que des fois on me le demande Enfin c'est ma mère qui me le demande Elle me disait Est-ce que tu penses qu'il y aura un Arma 4 Et tout tu vois David Personnellement je pense que Bohemia N'a aucun intérêt à sortir un Arma 4 Parce que déjà Arma 3 a quand même Pas mal de contenu On n'est pas sur un jeu à licence Comme Assassin's Creed ou autre Il y a une rejouabilité qui est incroyable Il y a une communauté dessus T'as plein de gens Des francophones, des américains Des espagnols, des allemands Et en soi Arma 4 apporterait quoi ? Une meilleure simulation militaire C'est pas vraiment ce que Certains recherchent ça sur Arma 3 Mais beaucoup utilisent surtout Arma 3 pour les modes Donc je sais pas Peut-être de plus beaux graphismes Personnellement je trouve que les graphismes sont jolis Arma 3 n'a rien dépassé Je crois que le jeu est sorti en 2013 Moi mon avis c'est que Et encore une fois c'est que mon avis C'est à dire que si vous avez un autre avis C'est que vous êtes pas un mouton Moi mon avis c'est que Bohemia a aucun intérêt à sortir A sortir Arma 4 Arma 3 a de beaux jours devant lui Et je vois pas ce qu'il pourrait rajouter de mieux que ce jeu Enfin pour moi Moi qui fait Qui joue beaucoup sur serveurs modés etc À limite on serait sur GTA On pourrait se dire Une nouvelle carte Des nouvelles missions Un nouveau solo C'est un peu comme Gmod Gmod 2 C'est quoi l'intérêt d'avoir un Gmod 2 en fait Je pense qu'Arma 3 c'est devenu un jeu tellement bac à sable Que en fait Arma 4 est déjà sorti C'est juste que c'est un Arma 3 Avec des modes etc Voilà c'est mon avis Vous le partagez vous le partagez pas C'est pareil Voilà mon avis Bon allez nous on sert de la thune Boum 22500 On est là Allez hop Par ici par ici Si j'en vends un À 2500 Donc c'est toujours à 2500 Alors il y en a 8 Voilà Et ben écoutez On aura réussi notre mission Qui était de vendre du pétrole Et le truc qui est plutôt sympathique C'est qu'on aura même pas fait d'accident Chose assez rare à signaler Normalement c'est toujours la Moi c'est toujours galère Ouais les camions sont bridés ouais Hop 9 Normalement c'est C'est toujours la galère Je fais des accidents de partout et tout Et là au final Le véhicule bloque à 120 km heure Donc c'est Oh vous voyez L'acheteur de pétrole il vend une pioche C'est une bonne idée ça Parce que la pioche sert à faire du pétrole justement Bonne idée bonne idée Alors hop 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 Voilà Hop 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 Bon c'est pas le plus chiant Mais on va dire que Étant donné qu'on peut pas vendre du camion Faut faire ça Mais en soi c'est bien Parce que Au moins c'est carré Et tu te trompes pas Dans ce que tu vends 1 2 Et 3 Nous avons fini Parfait 168 000 C'est bien Donc pour faire du pétrole Il vous faut Désolé j'ai craché mes poumons Donc Putain on dirait que je me transforme mon dieu avec la lumière Pour faire du pétrole Il vous faut Une pioche Je suis en train de crever Le raffinage du pétrole Et un camion Comme vous le voyez là Dispo en plusieurs couleurs bien évidemment Et comme vous le voyez Il est directement tagué Avec le symbole Du coup attention Danger, explosion Etc Etc Donc c'est le genre de truc Qui est assez sympathique Parce que bien évidemment Le transport du pétrole C'est dangereux C'est une matière dangereuse C'est une matière inflammable Et il faut les petits écriteaux Afin de Bah voilà De dire attention les gars C'est dangereux C'est ce qu'on fait ici Voilà Arma 4 2025 Mon dieu Bah à mon avis En 2025 Il y aura peut-être Peut-être qu'SFR Il saura faire Une fibre optique A fond Peut-être Peut-être que Ça n'existera plus On verra Bref Mesdames et messieurs C'était le pétrole Pétrole war Et là on a Le sable La mine de sable Est ici Et comme vous le voyez Ça pareil C'est du mappé Ça c'est du maison C'est Bah c'est Bibi Qui l'a fait Parce que c'est moi Qui ai placé les ressources Voilà Je me suis tapé un délire Ça c'est le truc De mine de sable C'est à dire que si je me mets là Hop Je suis touche Windows Boom Boom Trois de sel Voilà Mine de sel J'ai dit sable C'est du sel Mille excuses Et il est là On dirait de la cocaïne D'ailleurs je pourrais peut-être Reventre du sel Pour faire passer le sel Pour de la cocaïne Je pense Attendez Y'a un gué qui Hop Parfait Ouais hop On est parti J'écrase personne Donc lui par exemple Il vient faire du sel Avec un camion La poste Voilà c'est l'idée Et pour info Les camions Petit truc assez intéressant A savoir je pense La capacité des camions Change en fonction De la marque Qui est dessus Les plus gros poids lourds Ce sont les camions Amazon Mais en aspect extérieur C'est exactement les mêmes Que le camion La poste Ou que le camion Intermarché C'est juste que Vu que c'est un camion Amazon Il peut transporter Plus de trucs D'ailleurs Et j'ai pas pensé A faire de l'off-road Peut-être qu'en faisant De l'off-road On peut rejoindre Plus vite la route Si on fait pas d'accident Je crois que j'ai un peu Abîmé un arbre C'est vrai que l'off-road C'est cool aussi Vu que j'étais en camion Je me suis dit On va On va essayer De faire ça proprement Attends mais là On va où ? Où est la route ? Ah ouais ok Il s'est tombé Je fais n'importe quoi Bref Je me suis un petit peu Paumé n'importe où Mais écoutez Pour cet épisode On se laisse là dessus Mesdames et messieurs Vous avez donc suivi Mon aventure En poids lourd A la Euro Truck Simulator Version pétrole Version Dubaï Katari bien évidemment Et donc Le petit camion des familles Et en même temps Ça m'a permis De vous faire Une visite quasi complète Du serveur Au niveau de la route Du moment Parce qu'on a été vraiment partout Afin de vous présenter Toutes les petites spécificités Que j'ai rajoutées hier Lorsque j'ai mappé Ça me donne une idée Ça serait sympa De faire un rallye Poids lourd Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça serait vraiment stylé Au lieu de faire des rallies Voiture Faire un rallye Poids lourd Je pense que ça peut être Ça peut être une bonne idée Vous me direz ce que vous pensez De cette idée ? Un petit peu à la Paris-Dakar Sauf que On n'aurait pas de camion spécial Paris-Dakar On aurait Voilà On aurait des camions Comme ça Et puis le but du jeu Ce serait d'aller le plus vite possible D'aller à un point À un autre Je pense que ça peut être Assez marrant Et les accidents Je pense Doivent être Assez comiques Ça fait Accident de poids lourd C'est toujours un petit peu impressionnant Voir un camion sur le côté Ou autre Ça doit être assez sympa Bref Avant de partir Pensez à rejoindre Mon Facebook Mon Twitter Mon Instagram Tout est dans la description Sur Youtube Twitch Je vous le link Dans la petite chatbox De ce pas Et le petit rappel Le concours Instant Gaming Qui se termine Fin mars Voilà N'hésitez pas à aller participer Et on a rejoint la petite route On est trop bon On est trop fort Bref On est les meilleurs Bisous Le pétrole c'est fait On a l'argent J'ai envie de vous dire Rendez-vous Au prochain épisode Prochain épisode On ne fera plus de farm On ira faire autre chose Parce qu'il y a 20 milliards de choses À faire ici C'était un super Bisous Tchou tchou Et merci à Meradin Last sub Ça fait plaisir Au revoir